Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 27 décembre. On arrive à la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans le ciel ? Il y a beaucoup de planètes dans le signe du Capricorne, encore une fois. Il y a vite fait un composite entre le Soleil, le transit du signe du Capricorne comme tous les ans à cette époque-là, Mercure qui est également dans la zone, Vénus qui est également dans la zone, et Pluton qui est encore dans le même secteur. Qu'est-ce que ça donne ? Commençons par cela. Le Soleil, c'est la vitalité, la force, l'énergie, la conscience, surtout la conscience. Moi, j'aime bien la vision d'ensemble. Et puis, il y a également Mercure. Mercure, la communication, c'est essentiel de Mercure. Moi, je suis un Mercurien, je suis né avec Mercure en Vierge, pile sur le milieu du ciel. Donc, si je ne peux pas communiquer, je suis offreusement malheureux. Et tous mes cousins entre guillemets, Gémeaux et Vierge, nous sommes des communicants. Plus on va communiquer, plus on va être en harmonie avec nous-mêmes. Chacun a sa fonction. Les profils solaires, ce sont des profils qui ont besoin d'occuper l'espace et de prendre de l'expansion. Et ainsi de suite, je vous ferai un petit laïus à la fin sur ces dominantes en fonction de nos signes. Qu'est-ce que j'ai dans le ciel ? Soleil en Capricorne. Mercure en Capricorne. Vénus en Capricorne. Pluton en Capricorne. Qu'est-ce que ça donne ? Il y a des gâtés. On va être pour terminer l'année. Il faut être très lucide là-dessus. Puis, il y a un gros virage qui arrive, je vous en parle après. Les gagnants en matière de prise de conscience, en matière de vision d'ensemble, en matière de fluidité relationnelle naturelle, en disposition à communiquer avec finesse, en disposition aussi à être dans l'arrondi relationnel avec Vénus. Et enfin, dans l'aptitude à gérer nos angoisses archaïques et tourner la page, mais des choses du passé, tout ce qui nous a marqué, etc. Ce que je viens de relayer là, c'est Soleil, Mercure, Vénus et Pluton, sont particulièrement favorables pour cinq d'entre nous. Pour qui ? C'est toute la question. Un gros amas comme ça, cinq, c'est sympa. Donc, pour mes Capricorne, premier C1V, c'est chez vous que ça se passe. Pour mes Taureaux. Mes Taureaux, en ce moment, c'est une bonne période pour vous rapprocher, créer du lien humain, communiquer, être dans l'échange, dans l'affection, dans la chaleur. Le ciel est particulièrement propice pour ça. Mes Vierges, vous aussi, mes quatre planètes en trigone, c'est extrêmement bon. Vous, surtout quand il y a Mercure dans l'eau, en ce moment, vous fixez un cap, en ce moment, vous communiquez mieux. Vous avez cette disposition à être plus rond, plus doux, plus dans le charme, plus dans l'arrondi. Faites des compliments, mes Vierges, c'est essentiel. Voyez le bon côté des choses. Et puis, mes signes de Terre sont gâtés, mais pas que. Quand les planètes sont en Capricorne, elles veulent du bien. Mes poissons, puis mes poissons, je vous en réserve une bonne dans deux, trois minutes. Excellent pour vous l'intuition, le ressenti, dire les choses, se rapprocher émotionnellement, le monde affectif est valorisé. Et puis, mes scorpions. En ce moment, mes scorpions, quatre planètes qui vous veulent du bien dans ce qu'on appelle votre secteur relationnel. C'est extrêmement bon pour trouver votre cap, pour être très fluide en matière de communication, sans être obligé de forcer la dose, pour exprimer l'affect. Ce n'est pas toujours le plus facile, mais en ce moment, le terrain est plus propice à ça. Et pour gérer vos ressentis profonds avec beaucoup plus de finesse. Donc, vous cinq, les gagnants. Mais pas que. Mais pas que. Le ciel, les planètes sont dans tous les coins. Donc, on peut tous puiser quelque part quelque chose qui nous va, qui nous correspond, qui nous veut du bien. Il y a en parallèle Mars, la volonté et l'énergie, qui est toujours dans le signe du Sagittaire. Dans le signe du Sagittaire, je l'aime bien Mars, parce que c'est une énergie productive, positive, optimiste. Voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Une planète en Sagittaire, c'est positive, optimiste, expansion. Donc, en Mars, c'est dans le secteur, ça donne la pêche. Pour qui ? Qui sont les gagnants au niveau de la capacité à, selon l'expression que j'adore, retrousser les manches ? Voilà, c'est bon, c'est l'idée. Donc, les gagnants au niveau de l'action sont mes Sagittaires, avec une petite crête d'énergie supplémentaire, parce que Mars, il dynamise à mort. Attention à ne pas vous fatiguer trop vite. Mais en tout cas, quel bel apport d'énergie pour vous, mes Sagittaires. Également, pour qui ? Pour mes Béliers. Béliers, Mars, c'est votre planète maîtresse. En ce moment, vous avez la pêche. Et puis également pour mes Lyons. Au moment, on retrouve bien les manches, mais quand ça en vaut la peine, on est dynamique et constructif en ce moment. Et puis, quand Mars est dans ce signe du Sagittaire, il forme des angles protecteurs, avec mes Balances. On va faire des choix, mes Balances, de savoir où vous voulez aller, et de vous donner les moyens d'y arriver. Et mes Verseaux, qui avaient en ce moment cette capacité à réagir vite et bien, pour trouver des solutions à tout ce qui coince, dans des conditions plutôt favorables. Voilà, c'est dit. Donc, voilà le ciel pour les planètes les plus rapides. Maintenant, il y a un gros morceau qui évolue cette semaine. Un gros morceau, vous allez voir. Il y a Jupiter qui change de signe. Jupiter, il accomplit son signe de révolution en 12 ans. Il fait un signe par an. Et il faut bien qu'il y ait un moment dans l'année où il change. C'est maintenant. Voilà. Il va changer de signe. Jupiter, il va quitter le Verseau, où il était depuis plusieurs mois, pour rentrer dans le signe des poissons, où il va y rester jusqu'aux 10 mètres. Pas de d'un. C'est loin. Ça nous laisse quasiment 5 mois pour profiter pleinement de cette période qui vous attend. Alors, pour qui est-ce que Jupiter incarne la chance ? La chance, Jupiter, c'est la chance. C'est la bonne étoile dans le ciel. Quand on regarde un ciel individuel, on peut, entre guillemets, calibrer le potentiel de chance de chacun en fonction de la qualité de son Jupiter. Ça paraît fou, dit comme ça. Mais un Jupiter très puissant fait qu'on a une approche de la vie plus optimiste. On va davantage être dans les clous. On va respecter les règles et les consignes. On va créer ce que j'appelle une sorte de bienveillance de tous ces systèmes hiérarchiques et tous les systèmes de liens humains nécessitant des cadrages. Et en plus, ça vous invite, ça vous pousse à rassembler, pour prendre de l'expansion dans tout ce que vous touchez. C'est ça la fonction de Jupiter, entre autres. Mais c'est surtout celle-là. Positif, optimiste, constructif, être dans les clous. Top. Qui sont les gagnants avec Jupiter qui arrivent en poisson ? Donc on l'a vu, je reboucle un tout petit peu. Jusqu'à mercredi, donc ils quittent le verso pour entrer en poisson. Mercredi 29 décembre, à 4h10 en temps sidéral, en gros en métropole, ça fait 5h chez nous. On est à 50 minutes de Greenwich, qui sont les bases de calcul, sans vous embêter avec des trucs techniques. Mais à partir de 5h du mat, mercredi 29 décembre, gros virage planétaire qui arrive. Jusqu'à mercredi, mes versos, mes balances, mes gémeaux, mes béliers, mes sagittaires, c'est la dernière ligne droite avec l'apport de Jupiter, pour voir la vie du bon côté, prendre les bonnes décisions, clarifier ce qui doit l'être, terminer ce qui est en cours, positiver et enfin se poser avec tout l'apport de ce qu'on aura construit depuis des mois. Top ! A partir du mercredi, à mercredi 5h du mat, la donne change. Il y a de nouveaux gagnants pendant plusieurs mois. Qui sont-ils ? Et toutes les énergies hyper positives dont je viens de vous parler. Il y a mes poissons, c'est chez vous que ça se passe, magnifique l'influence de Jupiter. Il y a également mes scorpions, enfin vous démarrez dans une phase plus active et positive. Mes cancers, j'avais du mal, parfois je ne vous parlais pas beaucoup de vous, quand je n'en parle pas, c'est que les espèces sont moyens. On va dire que c'est neutre, comme ça on ne se mouille pas. Mais là, ça devient positif, vraiment. A vous de puiser les bonnes énergies, de sortir de vos habitudes, de recréer de la dynamique, de recréer de l'élan vital, de faire émerger toutes les énergies qui nous portent, qui nous font voir le bon côté, de recréer des liens relationnels et humains. C'est votre période. Donc mes gâtés, mes gâtés, gâtés, gâtés sont mes poissons, mes cancers, mes scorpions et par le jeu des sextiles, mes capricornes et mes taureaux. Ça fait une couche en plus pour vous de mes deux signes de Terre qui sont à 60 degrés des poissons. Voilà l'influence de Jupiter, c'est un énorme morceau. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vite fait, j'ai Saturne 11 degrés verso. Saturne, c'est la vision à long terme. Saturne, c'est notre capacité à nous améliorer, à tirer des leçons des choses, à évoluer, à trouver des bons timings, la bonne synergie en matière de chronologie, trouver des bons moments pour agir, etc. Saturne produit un apport extrêmement constructif pour qui ? Pour mes versos, même s'il est un peu lourd quand il passe au-dessus de votre tête en ce moment, on fait de l'élagage, on ne fait pas trop. Mais super bon pour mes autres signes d'air, pour mes gémeaux, pour mes balances. En ce moment, tout ce qu'on se cale dans le collimateur avec une visibilité à long terme est optimisé, vraiment optimisé. Et puis, si le Saturne est en verso, il vaut aussi du bien à mes béliers, ça vous permet de vous canaliser, et à mes sagittaires, ça vous y gagnez en profondeur de pensée, en vision d'ensemble. Donc Saturne n'est pas toujours si lourd que ça, il peut être extrêmement productif. Après, j'ai toujours Uranus pour l'aide de la créativité. Uranus est toujours en taureau, 11 degrés aussi. Je vous ai parlé du carré Uranus-Saturne qui contrariait un peu le ciel, mais il est en train de s'éloigner doucement, rien n'est figé. Uranus, la créativité, bon pour qui ? Quand il est en taureau, mes taureaux, créativité, on a des idées nouvelles. Pareil pour mes vierges, pareil pour mes capricornes, pareil pour mes poissons, pareil pour mes cancers. Lui, il veut du bien encore pendant au moins 3 ou 4 ans. Il est dans le secteur, il y a des petites finesses en fonction des autres angles qui seront formés, mais il est là en toile de fond. J'ai Neptune, 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 l'inconscient collectif, l'hypersensibilité, le ressenti, l'intuition, l'inconscient collectif de Jung. Cette vision d'ensemble qu'on a, ce ressenti archaïque au plus profond des tribus, de ce qu'on appréhende vis-à-vis du monde extérieur, en poisson, il est très puissant et il nourrit de richesses intuitives. Il va falloir écouter votre intuition. Mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes capricornes et mes taureaux, vous 5, fiez-vous à votre feeling. Vous ne laissez pas influencer par quoi que ce soit, fiez-vous à votre esprit d'analyse, votre profonde intelligence émotionnelle, en ce moment, est particulièrement favorisé pour vous fier fortement à votre instinct. Je le sens, je ne le sens pas, c'est là où il faut que j'aille, c'est comme ça qu'il faut analyser les choses. Fiez-vous à votre bon sens. Vraiment, là, Neptune, il vous pousse à ça et c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et puis enfin, j'ai Pluton, Pluton qui est en capricorne toujours, un sempiternel capricorne, il traîne là jusqu'au 23 mars 2023, mais il est nettement moins toxique quand il arrive en fancing, surtout que c'est son dernier passage. Donc il apporte une capacité à caler, à faire émerger nos ressentis profonds pour nettoyer ce qui nous freine, pour nous projeter vers ce qui nous motive le plus fortement dans la vie pour 5 d'entre nous. Mes capricornes, mes vierges, mes taureaux, mes poissons et mes scorpions. Vous 5, là encore une fois, j'appuie sur le faire émerger de ce qu'il y a au fond de nous concernant nos motivations les plus archaïques et les plus profondes, parce que ça fait sens en ce moment, ça ressort avec une visibilité nettement plus concentrée, maîtrisée, avec des finalités beaucoup plus constructives. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est dit. Je terminerai vite fait sur le principe de l'orchestre, de ce qui nous rend heureux. Ce qui nous rend heureux, c'est vraiment mon truc. Et parmi ce qui nous rend heureux, on avait vu le cap la dernière fois, le cap à tenir, je suis très axé sur le principe du cap, lorsqu'on a un objectif dans notre collimateur. Du coup, toutes les petites arborescences, les petites contrariétés de la vie du quotidien prennent moins de place. C'est tout bête, on les résout plus facilement, on y accorde moins d'importance, on solutionne avec nettement plus de fluidité, de facilité, moins d'émotions affleurantes. Donc l'importance de fixer un cap fait partie des enjeux majeurs dans la vie, pour être heureux, c'est clair. Et puis, il y a le principe de l'orchestre. Là où je m'appuie sur l'astrologie, c'est en nous rappelant que nous sommes un composite de planètes qui, comme un orchestre, dont le chef d'orchestre est le soleil, et puis vous avez Mercure qui pourrait être le pianiste, vous avez Vénus qui pourrait être le violoniste, vous avez Mars qui pourrait être la grosse caisse, et chaque planète a un job, une fonction qui doit être en harmonie, qui doit être en synchronisation. Ainsi, de la même façon, il est essentiel de travailler sur notre ascendant, dont la fonction première, c'est de créer du lien social, de la prémiscuité avec les autres, de la fluidité relationnelle. Plus on gomme les aspérités pour être connecté avec facilité, mieux c'est. Et c'est vrai que pour ça, les ascendants signes d'air et feu, surtout signes d'air, ont des facilités, parce que l'humilité de l'image qu'ils projettent fait que naturellement, on les apprécie davantage dès le premier contact. C'est un truc à connaître. Après, la condition solaire, l'objectif. Plus l'objectif est calé, plus la distance est parfaitement maîtrisée entre ce qu'on souhaite réaliser et les moyens qu'on a pour y parvenir, plus ça se synchronise bien, moins la marge d'erreur existe. Plus on y arrive, tout simplement. Après, j'ai la Lune. La Lune sont les émotions. Voilà ce qu'on doit résoudre, en fait, ce qu'on doit équilibrer. La Lune, c'est ce qu'on nous ressentit, nos émotions profondes, notre histoire, notre enfance. Plus on arrive à faire la paix avec ça, plus on arrive à exprimer, remonter les émotions conscientes, les formuler par des mots, créer une paisibilité dans la vie de tous les jours. Parfois, c'est un peu la paix romaine, la Pax Romana, donc on trouve des compromis. Moins il y a d'espérité, de tension dans la vie de tous les jours, mieux on se porte, parce que plus on économise des énergies pour s'en servir, au service, justement, de nos objectifs extérieurs. Voilà. Après, j'ai Mercure, l'importance de communiquer chez chacun. Plus la communication est fluide et ouverte, plus on va résoudre l'équipropos, les tensions, les domaines dans lesquels on est... On dit qu'on est souvent d'accord à 90% naturellement avec quasiment n'importe quel interlocuteur. Seulement la façon dont on exprime les choses, la façon dont on formule les images, c'est de la symbolique. J'ai beaucoup travaillé sur la symbolique pendant 20 ans, dans des ordres philosophiques, et la symbolique, c'est essentiel. S'assurer qu'on est sur le même fil, sur la même longueur d'onde que l'autre, à travers le fait de revenir toujours sur des postulats simples, quitte à expliquer ce qu'on entend. Et puis, quand on est dans une discussion, dire, voilà, ce que je viens d'entendre, c'est ça, mon ressenti, c'est ça, est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais dire ? Des petites formules comme ça, toutes simples, qui facilitent beaucoup les liens avec les autres. Vénus, c'est l'amour et l'affection. Plus on va être bienveillant, plus on va être affectueux, plus on va vouloir du bien aux autres, plus on va avoir des petites attentions, des petits gestes, des mots doux, plus ça apaise l'ambiance, et plus ça nourrit la spirale de la vie affective. Et puis Mars, notre capacité à ne pas nous laisser aller, à nous reprendre en main lorsque c'est nécessaire. Jupiter, être dans les clous, être positif, optimiste. Saturne, voire loin, être un petit peu rigoureux parfois. Uranus, sortir des sentiers battus, avoir des idées un peu créatives. Neptune, nous fier à notre feeling, notre intuition. Et Pluton, gérer nos inquiétudes profondes. Voilà. Plus on harmonise tout ça chez chacun de nous, ce sont des postes, tout simplement. À chaque fois, on peut les segmenter pour travailler sur chacun. Plus on travaille là-dessus, et plus on est bien, plus on est en harmonie, et je pense que plus on est heureux. Voilà, c'est un petit tour. J'ai plein, plein de trucs toute l'année à vous raconter. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires. Et puis, je vous souhaite plein, 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 plein de bonnes choses pour cette fin d'année. On se dit à très vite, j'aurai plein de trucs à vous faire en 2022. Merci beaucoup. Merci beaucoup.